Musique Bâtie en acropole, flanquée de cinq tours et protégée par sept kilomètres de rempart, la cathédrale de Lens est une couronne royale posée sur les toits d'ardoises. Voilà pourquoi la vieille ville de Lens est surnommée la montagne couronnée. De tous les édifices religieux de cette cité médiévale, qui compta jusqu'à 85 clochers, cette immense cathédrale témoigne encore aujourd'hui de la grandeur de la ville. Nous sommes en terre picarde, à 150 kilomètres au nord de Paris, l'une des contrées les plus riches de France en monuments classés. C'est peut-être parce qu'il y en a tant que Lens est si méconnu en France. Pour nous faire découvrir mille ans d'histoire d'une montagne imprenable, nous allons suivre Caroline et Christophe, guide en herbe qui remonte le temps, Claude Carême, le passeur d'histoire, Lucie, la bâtisseuse de cathédrale, Denis Montagne, le maître des souterrains, Laurence Richard, la conservatrice des manuscrits de l'école de Lens, maître d'Ouyer, qui sait tout des puissants d'hier et d'aujourd'hui, et enfin Lydia, qui a trouvé Allant, Souffle et raison de vivre. Caroline et Christophe sont tous les deux guides touristiques. Eux, ils n'ont plus le vertige, mais il faut avoir le cœur bien accroché pour les suivre. Depuis le IIIe siècle, d'après les chroniques les plus anciennes, la ville commence à être habitée, et au VIe siècle, semble-t-il, l'évêque d'une des villes les plus puissantes de la Gaule, Saint-Rémy, qui est née sur le chemin des Dames, il décide de faire de cette butte un évêché, un chef-lieu de diocèse. Et la ville va avoir une chance inouïe dans son histoire, c'est de devenir une capitale des derniers rois carolingiens de la Francie occidentale, et comme c'est une position imprenable, évidemment, elle met en sécurité les hauts dignitaires de la Francie occidentale, elle en fait une capitale, donc s'il y a une capitale avec les hauts dignitaires, il y a forcément l'infrastructure qui va avec, et à un moment donné, il y a tout ce qu'il faut pour y vivre. En fait, quand on voit tout ce parcellaire assez étroit, c'est assez difficile d'imaginer qu'à partir du IXe siècle, il y a eu plusieurs constructions d'églises, mais par contre, quand on est ici, à 26 mètres de hauteur, là, on voit bien les différentes rues, comme par exemple la rue Chatelaine, qui permettait de rejoindre directement, et toujours encore, l'église de l'abbaye Saint-Martin, et ensuite, on pouvait continuer, longer le plateau et arriver jusqu'à l'abbaye Saint-Vincent. D'accord, qui est de l'autre côté. On peut plus visiter, malheureusement, aujourd'hui, puisqu'elle a été incendiée. L'Anne, c'est une ville sur une butte qui domine la plaine de 100 mètres, donc une situation stratégique incroyable. Les Chanoines, ici, c'est le chapitre le plus riche de France, le plus important, en nombre en plus, et puis un haut lieu intellectuel. On vient à L'Anne avant d'aller à Paris, où on vient de Paris pour écouter les leçons de Maître Anselme. Donc, une ville très importante au Moyen-Âle. Une ville qui avait un éclat très important à l'époque. Je me suis laissé une fois aller à penser que ça aurait pu être une sorte de Florence du XIIe siècle. Waouh, incroyable ! Là, on domine 56 mètres de hauteur. On voit tout. La porte d'Ardon, la chapelle des Templiers. Et puis, ce qui est bien, c'est que sur cette hauteur, on peut voir aussi tous les détails, toutes les gargouilles, tous les petits ornements. Quand je suis ici, je remonte le temps. D'ici, on voit la nette domination qu'exerce la ville de Lens sur une région qui s'étend sur une étendue quand même assez vaste. Ce qui fait de cette ville une sorte de fourmilière. Puisqu'il y a des montées, des descentes de marchandises en tous sens, en tous genres, qui sont pesées, mesurées ici, échangées et puis ensuite exportées vers des régions. Alors, la Flandre, le Hainaut, l'Angleterre. Alors, on le voit bien d'ici parce que d'ici, on sent encore un peu l'odeur de la pierre, le vieux parcellaire, les rues complètement enchevêtrées les unes dans les autres. Ça, on ne le voit pas au rez-de-chaussée, en fait. Quand on se trouve là, en haut d'une tour, on voit un petit peu mieux les vestiges, les vestiges médiévaux. Voilà, tous les siècles. Tous les siècles sont représentés ici. On a vraiment un patchwork d'architecture, d'histoire. C'est passionnant. Du haut des cieux, Saint-Rémy doit se réjouir d'avoir eu la bonne idée de créer à Lens, au VIe siècle, un évêché à côté de celui de Reims dont il était le prince. La ville est très vite devenue une opulente cité et elle a traversé les siècles. A l'époque, pour gravir les 100 mètres de dénivelé, il fallait emprunter de petits chemins étroits et raides. Aujourd'hui, les enfants de la ville basse rejoignent la ville haute en 5 minutes, à bord du funiculaire. Ils sont venus entendre un professeur d'histoire à la retraite, toujours prêt à remettre la blouse quand il s'agit de parler de sa cathédrale. Bonjour, les enfants. Bonjour, Sophie. D'ici, de cette butte, est-ce qu'on voit loin ? On voit très loin, en effet. Mais on est vus aussi de très loin. Et c'est ce qu'il a voulu, l'évêque, en faisant construire cela. Il a voulu une église que l'on voit de loin. Vous ne connaissez pas le nom de ceux qui marchaient des jours et des jours ? Des pèlerins. Et il y en avait beaucoup qui venaient du nord, là-bas. On pensait que l'on voyait cette cathédrale à 20 km à la ronde. Toute la journée, quand ils marchaient, ils voyaient cette cathédrale. C'était comme un phare pour les chrétiens. Et voilà ce qu'il a voulu, l'évêque, que ce soit un phare. Allez, nous allons vers la cathédrale. On voit des... Vas-y. Des messieurs, des madames, oui, des sculptures. C'est la première fois, en effet, à l'an, entre 1155 et 1180, où on multiplie les sculptures sur un porche. Eh bien, c'est une sorte de bande dessinée. On représente les personnages pour que les chrétiens qui passent sous le porche, eh bien, comprennent qui était la Vierge. Cela représente, en somme. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire. C'est comme un livre ouvert. Et quel est le livre ? La Bible, très bien. Eh bien, c'est la Bible illustrée. Et donc, les gens apprenaient en passant la Bible. Rentrons à l'intérieur. Les murs d'une église romane sont des murs épais. Pour bien tenir, on fait des murs forts, épais. Et puis, des fenêtres. Les fenêtres, on hésitait à faire des fenêtres pour que le mur reste solide. Eh bien, pendant le roman, les églises étaient sombres, justement. Eh bien, ça va bien avec la période, d'ailleurs, si vous pouvez retenir. Car de mille à 1140, pendant la période du roman, les gens sont angoissés. L'angoisse, vous savez ce que c'est ? C'est la tristesse, c'est le mécontentement. On n'est pas heureux à ce moment-là. Eh bien, l'église qui est sombre, ça allait bien avec leur angoisse, leur peur du moment. Ils avaient peur de Dieu à ce moment-là. Avec le nouvel évêque de l'an, en 1155, cet évêque veut que la cathédrale monte, qu'elle aille haut, qu'elle capte la lumière. La lumière, c'est quel âge, ça ? C'est quel moment de l'architecture ? Après le roman, c'est le ? Le gothique. Nous sommes dans le premier âge gothique. Il veut de la lumière parce que la lumière, c'est Dieu. Il veut faire pénétrer un Dieu bon, un Dieu qui assure la vie éternelle. Ça change complètement au gothique. On a une révolution. Et grâce, cette élévation, elle est due à quoi ? Il y a la nouveauté du moment, à l'arc boutant. Il fallait que ce mur soit soutenu par quelque chose. Est-ce que vous voyez un mur immédiatement là ? Eh non ! Donc, on a écarté le mur, donc élargi l'église. Et puis, il fallait soutenir le haut, là-bas. Il fallait soutenir par les arcs boutants qui tiennent le haut de la cathédrale, qui tiennent la voûte ensemble. C'est la grande nouveauté et ça se passe ici. On innove à ce moment-là. Incontestablement, je recherche cette âme. Je vis avec. Combien de fois dans cette cathédrale, je viens tout seul, je m'assois, je regarde les vitraux, je sens l'atmosphère de cette cathédrale et je pense à tous ces gens qui ont bâti cette merveille. Bien sûr, il y a plus beau que cela, ailleurs peut-être, mais plus jeune. Là, nous sommes au début. 1150, on innove. Il y a 900 ans, on innove. Après, 200 ans plus tard, bien sûr, ça sera plus haut. On ira, comme à Amiens, à une nef, à plus de 40 mètres de haut, bien sûr, parce qu'il y a eu avant un architecte pour faire de très belles choses. Avec ce cours magistral résonant encore à leurs oreilles, les enfants se dirigent vers la salle des malades de l'hôtel Dieu. Ils vont devoir se concentrer encore un petit peu. Est-ce que vous savez ce que c'est, ce qu'il y a au-dessus de nous ? Ça s'appelle une croisée, une croisée d'ogives, deux arcs qui se croisent avec des piliers de chaque côté avant le Moyen-Âge. On construisait toutes les constructions avec des arcs en plein cintre. Et en fait, c'est un petit peu moins solide que ça, ce qui fait qu'on invente l'arc brisé pour pouvoir ensuite faire des croisés, faire des structures plus solides et surtout plus hautes. Et aujourd'hui, on va essayer de refaire ce que faisaient les bâtisseurs du Moyen-Âge. On va créer une croisée d'ogives. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 1, 2, 3. 1, 2, 3. On a construit des croisées d'ogives qui sont des éléments porteurs d'une travée. Ce qui permet à ce moment-là de concevoir des édifices, de faire des nefs de cathédrales beaucoup plus hautes avec un système de croisées d'ogives. On peut s'applaudir. Après la cathédrale et ses 900 ans d'histoire, nous retrouvons Caroline pour une visite dans le ventre de la ville. Et le casque, bien sûr. C'est un casque de circonstance. C'est une petite balade assez sympa dans le secteur. On va évoquer le passé maritime de l'An. L'An, joli port de pêche. Il y a 40 millions d'années, c'était un océan tropical, mer chaude. Et alors là, il y a un témoignage de ce passage maritime. Voilà, tout à fait. Un coquillage. Un coquillage, le Campanie-le-Géant. Il fait une quarantaine de centimètres. C'est un gastéropode qui vivait au fond des océans. Un climat tropical, tropical humide, un climat chaud. C'est la constitution de cette butte. Il ne faut pas oublier que l'An, c'est une butte qui est la résultante, un but témoin de la présence d'océans sur plusieurs centaines de millions d'années. C'est le bassin parisien, les formations du bassin parisien. C'est la Cuesta Île-de-France. Le bassin parisien, c'est un cinquième de la France. Ça va des Vosges jusqu'au sud de l'Angleterre, de l'Auxerrois jusqu'à la Belgique. Pour illustrer ces séquences, vous avez trois buttes témoins, monts en Belgique, l'An, pour la Cuesta Île-de-France. Et la plus connue, c'est Montmartre, la petite dernière. Alors, on va s'arrêter une petite minute, parce qu'il y a des choses intéressantes à voir. La naissance de l'An, c'est complètement lié à sa géologie, puisque pour se construire, l'An s'est servi de ses entrailles. Tout est sorti dans un premier temps d'ici. Mais ça a généré des vides. Les vides, il faut les entretenir. Bien sûr, ça crée des problèmes. Il faut penser qu'à l'époque médiévale, sur quatre siècles d'époque médiévale, on a consommé, manipulé, creusé, plus de pierres qu'en 2000 ans de civilisation égyptienne. Mais ces vides résiduels peuvent être utiles. Surtout, il faut les entretenir. Et ça, c'est une autre histoire qui s'exprime totalement ici, parce qu'on a un peu toutes les époques, toutes ces consolidations successives. Est-ce que la cathédrale a été en grand danger ? Sous la cathédrale, on pourrait voir des tas de piliers de consolidation. qui ont été faites au XVIe siècle. Au XVIIIe siècle, il y avait des architectes voyés qui allaient régulièrement pour inspecter les fondations. Et au XIXe, on a fait d'énormes efforts de consolidation. La rosace s'était affaissée de 80 cm, les tours s'écartaient. Et là, il y a la trace un peu émouvante, on le voit dans la galerie, reprise en sous-œuvre des tours, mes illustres prédécesseurs, 1851-1853. Donc il y a une tradition régulière d'entretien. C'est peut-être ce qui a fait défaut pour d'autres monuments ou d'autres parties de la ville. Allez, troisième niveau. Partie. Caroline, on est au troisième niveau. Il en reste un quatrième. Tu y vas. D'accord. En bas des marches, première galerie à gauche. Et on se retrouve. Tu vas voir un petit peu plus loin au fond du puits. Tout droit, Caroline. Voilà. Jusqu'au fond du puits. Il n'y a pas d'eau pour l'instant. Voilà. D'accord. Impeccable. Très profond. Intéressant. Alors là, vraiment, c'est depuis le niveau ultime, presque sur l'argile. Tu pourras avoir les pieds dans l'eau. Et puis, on a toute l'épaisseur des bancs calcaires jusqu'à la surface. Là-haut, c'est la voirie. Il y a un peu d'épaisseur. On est sous le trottoir. Un puits mitoyens qui est à moitié à cheval sur la façade. Il y a quoi ? Deux mille ans de souterrains à étudier. Deux mille ans de parcours. 70 hectares sur 3, 4 niveaux. On arrive à 140 hectares. Pour la vie d'un homme, ça suffit. C'est pas mal. C'est un beau champ d'investigation. Le fait de découvrir tous ces espaces, ça me donne envie de repartir avec Denis Montagne et puis aller à la découverte des autres carrières de l'an. Oui. C'était une belle découverte. L'an, c'est un peu comme un iceberg. Il y a la partie qu'on voit émergée. La partie émergée, elle est au moins aussi importante, si ce n'est plus. L'an a longtemps été une ville de convoitise, de trahison et de complot, opposant le roi aux évêques, les évêques aux chanoines tout-puissants et les citoyens à leur maître. Face aux impertinentes gargouilles, stigmatisant les 7 péchés capitaux, le palais épiscopal, siège du pouvoir au Moyen-Âge, est aujourd'hui une cour d'assises. Maître Doyer a plaidé en ses murs pendant 42 ans. Vous êtes ici dans une ville qui a connu tellement de drames et tellement d'histoires. Et cela, c'est une histoire qui ne s'apprend pas dans les livres. C'est une histoire qui est celle de la vie. C'est celle qui réunit en même temps la raison, qui est celle qui préside à l'organisation de la justice de la République et en même temps cette spiritualité qui naît des enseignements de la cathédrale. Et vous ne pouvez pas prendre place aujourd'hui en méconnaissant son passé et son histoire. Nous sommes ici dans le palais de justice de l'Anne. Palais ancestral. Jadis, palais gallo-romain. Nous sommes ici à l'emplacement d'un palais carolingien, famille de Charlemagne. Palais des évêques de l'Anne. Palais de pouvoir encore. Palais d'humanité aussi. Palais d'intelligence, de formation de l'école de l'Anne. Après le concordat, il fallait bien en faire quelque chose. Le consulat puis l'Empire ont décidé d'en faire le palais de justice. Palais, 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 toujours. Ce palais de justice, la nuit, à l'époque où il n'y avait pas de gardien de sécurité, la nuit, j'étais ici à une heure du matin, je me déplace dans le palais de justice sans aucune lumière. C'est-à-dire que mon corps sait exactement la distance de la salle d'audience, il sait combien il y a d'escaliers, j'ai l'impression que j'ai passé plus de temps en action opérationnelle dans ce palais que dans ma maison. Ces lieux-là ont une valeur extrêmement importante et c'est une valeur qui n'est pas simplement celle des vieilles pierres, qui n'est pas simplement du fait ancien. C'est une possibilité de construction de l'être humain face à lui-même, face à la cité, face au monde. A l'autre bout de la ville haute, un autre trésor dort derrière les murs de l'abbaye Saint-Martin. De Saint-Rémy, premier évêque de France, à Anselme de Lens, maître de philosophie et théologien, ces murs ont vécu l'histoire de la plus illustre école d'Occident. Tous ces manuscrits que nous conservons à la Bibliothèque municipale de Lens sont dérescapés puisqu'ils ont été confisqués lors de la Révolution. Malheureusement, certains documents ont été détruits à cause de leurs conditions de stockage. Ils ont été mouillés, ils ont été brûlés. D'autres ont servi pour des choses très prosaïques. Certains documents, notamment à la Révolution, ont été dépecés pour faire des semelles intérieures de chaussures, par exemple. Donc c'est vraiment une chance que 800 manuscrits, dont 500 manuscrits médiévaux, soient parvenus jusqu'à nous. Ils viennent donc de très loin, tous ces manuscrits. Pour beaucoup du IXe siècle, de cette nuit des temps où l'an s'est mis à briller. À la veille de l'an 1000, les clercs de toute l'Europe venaient ici se frotter à un cursus réputé et exigeant. Il fallait apprendre la grammaire et les mathématiques afin d'être mieux armés pour étudier les livres religieux. Le rayonnement intellectuel de l'an, dès l'an 1000, prend ses racines dans l'Histoire de France, chez Rémy, qui baptisa Clovis en 496 de notre ère. Nous connaissons un personnage très fameux qui était Saint-Rémy, qui était particulièrement apprécié pour ses sermons qui étaient brillants. L'éducation qui lui a permis d'arriver à ce brio, à cette popularité, c'est l'éducation qu'il a reçue à l'an. Pour écrire des sermons percutants, il faut savoir manipuler les idées et les faire résonner pour être saisi par les fidèles qui écoutent les sermons. C'est un sacré pouvoir, quand même, hein ? C'était le pouvoir religieux de l'époque. Je connaissais la notion d'école de l'an préalablement, mais je ne savais pas à quel point c'était intéressant, c'était surprenant. Et c'est vraiment ce genre de choses qui fait que, tous les jours, quand je viens au travail, j'ai une nouvelle découverte qui m'attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Lydia est née à Poznan, en Pologne. Elle décroche le premier prix du concours international de musique de Rimini, de Varsovie, de Harlem ou de Gratz en Autriche. Mais c'est à l'an qu'elle s'est arrêtée. C'est une chance. Le caractère d'origine, cette sonorité riche, grasse, symphonique, avait été préservée. Du coup, c'est un véritable plaisir de jouer sur cet ogle-là, qui est vraiment quelque chose d'orchestral, qui est quelque chose de rond, qui touche profondément. Et même physiquement, il est agréable au toucher. À chaque fois, j'ai l'impression que je le rencontre pour la première fois. C'est à chaque fois le même coup de foudre. C'est le même plaisir à chaque fois de retoucher, de réentendre. Et je le considère comme un des meilleurs instruments en France, de ce type-là. Il y a un cœur dans l'orgue, ce qui est moteur. Il y a des poumons qui sont essoufflés. Il y a des veines. Ce sont les porte-vents qui ramènent l'air de souffler dans tout l'instrument. Il y a le corps de l'instrument comme le corps humain. Et il y a des bouches pour parler. Ce sont des tuyaux. Donc l'orgue, c'est un vrai organisme. Je mets tout en œuvre pour libérer les moyens, pour faire un grand entretien. Ça s'appelle un relevage de l'orgue. Parce qu'il faudra enlever tous les tuyaux bien dépoussiérés, enlever tous les pigeons morts, tous les carcasses de chauves-souris, etc. Et rénover certaines pièces qui sont tombées naturellement en panne. Donc j'espère qu'un jour, on pourra arriver à cette rénovation. Donc ça veut dire que c'est vraiment un être vivant. C'est-à-dire qu'ils mangent des pigeons et des chauves-souris. Oui, oui, tout à fait. Carnivore. Carnivore. Tant qu'ils ne mangent pas des organistes. Chut. Chaussures de marche aux pieds et sourires radieux, Caroline accueille un nouveau groupe de visiteurs venus arpenter les pavés de la vieille ville. Pour elle, la question du patrimoine relève d'une évidente mission. Beaucoup de personnes ne connaissent pas cette ville. Ils la découvrent par hasard. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de mystères ici à Alain. C'est une ville énigmatique. J'ai envie de transmettre un petit peu mon savoir, faire résonner les pierres dans le regard des gens. Tout est beau à Alain. Les églises, les maisons, les environs, tout. Écrivait Victor Hugo le 1er août 1835. Il n'était pas seulement visionnaire. Il savait aussi voir. Près de deux siècles plus tard, il a encore et toujours raison. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada